Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Patrick Hanzel. Merci beaucoup Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. Alors que la France n'est pas encore sortie de la crise du coronavirus, que tout le monde est d'accord pour souhaiter un monde d'après différent du monde d'avant, on pourrait penser que la reconstruction économique, écologique et solidaire annoncée officiellement par le Président de la République, se traduirait par de premières mesures destinées à corriger ce qui semblait le plus évident. Chacun aurait pu penser que les premiers enseignements tirés de cette crise seraient bien évidemment pris en compte et que la relance économique, l'amélioration de notre système de santé et la préservation de l'environnement seraient les priorités de votre nouveau gouvernement, Monsieur le Premier Ministre. Or, le nouveau calendrier parlementaire que vous venez de nous proposer révèle que pour vous la priorité, c'est le vote en urgence et en catimini de la seconde lecture du projet de loi bioéthique, et je tiens à insister le tout en supprimant le vote solennel initialement prévu. On peut et on doit tout d'abord s'interroger sur l'opportunité de cette seconde lecture dans l'hémicycle, dans une telle précipitation, et ceci durant la session extraordinaire. Alors que la période estivale débute, que le pays vit sous l'état d'urgence sanitaire et que les conditions ne sont pas remplies pour un débat serein et apaisé en cette période estivale, il serait pertinent de débattre de cette question qui en appelle à l'intime et à chacun d'entre nous ultérieurement. C'est d'autant plus légitime qu'en septembre, le Sénat ne siègera pas et qu'il n'y a donc aucune urgence à vouloir passer un tel texte au forceps en expédiant le débat. Cela ne serait absolument pas respectueux ni de notre Assemblée ni de nos concitoyens. Monsieur le Premier ministre, dans un souci d'apaisement, de concorde et d'union nationale et conformément à vos propres déclarations depuis votre nomination, accepteriez-vous, Monsieur le Premier ministre, d'aller dans ce sens afin d'être effectivement en accord avec vos propres déclarations ? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Patrick Hetzel, appelez un chat un chat. Dites que vous êtes contre la possibilité que nous voulons donner aux couples de femmes, aux femmes seules, de pouvoir avoir des enfants et une famille. Utilisez des arguments de fond, Monsieur Hetzel. Mais utilisez des arguments de fond. Vous êtes plus crédible sur le fond que sur la forme. Pourquoi, Monsieur Hetzel ? D'abord parce que ce texte, il a déjà plus d'un an. C'est un catimini un peu long, un an déjà, de démarches parlementaires. Ensuite parce que ça n'est que la deuxième et pas la dernière lecture. Ensuite parce que la commission spéciale bioéthique a fait un formidable travail et qu'elle a adopté sans conférir le texte dans les délais qui étaient impartis. Et parce qu'il y a des attentes sociétales qui sont nombreuses. Messieurs les députés, je vous demanderai un minima de remettre votre masque quand vous criez. Pensez à votre groupe, ne criez pas un cluster dans l'Assemblée nationale. Montrez l'exemple, Monsieur le Président. Je disais donc, ce n'est pas une loi adoptée en catimini. On est déjà à un an de démarches, les parlementaires de tous bords ont travaillé. Il y a d'ailleurs des questions consensuelles qui peuvent transcender les clivages politiques. Ce sont des avancées sociales, des avancées sociétales qui sont importantes, qui font également... Je vais baisser d'un volume, vous baisserez peut-être le vôtre. Ce sont des avancées également importantes pour la médecine, pour la recherche dans notre pays. Ce sont des données qui sont importantes pour les enfants qui sont en recherche de filiation. Ce sont des questions qui sont importantes, mais si, mais si, pour combattre de nouvelles maladies. Et puis pour ces belles avancées sociétales que moi, à titre de ministre des Solidarités et de la Santé, je prône déjà depuis un certain nombre d'années que je suis très fier que notre gouvernement porte, à savoir l'autorisation de considérer l'évolution des familles comme une évolution sociétale saine, sereine, normale. Le débat va suivre son cours et je l'espère le plus tôt possible. Merci, monsieur le ministre.